Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai de plus en plus de mal à catégoriser de façon précise les nouveaux jeux qui sortent. De mon temps. Quand on me disait qu'un jeu était un RPG, ça entraînait pas de débat sans fin. Ou au pire, c'était juste pour savoir si le tour par tour était pas supérieur au RPG. Ouais, tout était plus simple à l'époque. Mais t'étais en primaire, tes seuls problèmes c'était de pas avoir de goûter pour le récré. Je te dis, tout était plus simple. Aujourd'hui, à chaque nouvelle sortie de jeu, une partie des joueurs s'indignent que c'est pas assez RPG, que c'est trop aventure, qu'un vrai jeu d'action y'a du fufu, mais qu'en même temps, qu'est-ce qu'ils nous gavent à mettre du fufu ? Que les jeux narratifs c'est des films pas des jeux, et que les open world sont soit trop ouverts et vides, soit trop denses car fermées. Bordel, mais on est juste pour y gâter en fait. Ok, c'est un vaste sujet à aborder, mais j'aimerais me concentrer sur un sujet qui m'agace dernièrement. Les éléments de RPG, dans les jeux qui n'ont rien à voir. Vous ne vous en étiez peut-être même pas rendu compte, mais on dilue de plus en plus d'éléments empruntés au RPG dans les grosses productions. Les deux licences qui m'ont fait tiquer personnellement, c'est Assassin's Creed et God of Wars. Comparer les premiers opus avec les derniers, et la formule a quand même sacrément évolué. Donc pourquoi ? Est-ce qu'on a ajouté ces systèmes à des jeux qui sont passés très bien jusqu'à présent ? Et est-ce que leur ajout est vraiment pertinent ? Commençons par l'élément qui me dérange le moins, les choix dans les dialogues. Clairement, à l'origine, avoir des choix laissés aux joueurs, c'est pour lui permettre de forger sa propre aventure et par définition, d'être RP. Dans un jeu Fallout, vous définissez votre personnage. Donc, il y a de fortes chances que sélectionner une réponse plutôt qu'une autre modifie le monde qui vous entoure, ou au moins, la façon dont ses habitants vous perçoivent. Dans Pokémon par exemple, pourquoi est-ce que vous me laissez des choix alors qu'on sait tous pertinemment que si je dis non, vous allez juste laisser boucler la discussion jusqu'à ce que j'accepte ? En vrai, ce serait tellement drôle que le jeu accepte et que tu te retrouves juste bloqué à ce point de l'aventure, ou que tu te tapes un game over. Bienvenue ! Bienvenue, jeune fille mineure, seule et amnésique sur une plage ! Je suis adommagé clairement en louche que tu ne connais pas ! Mais que dirais-tu de me suivre jusqu'à ma maison pour me m'aider dans mes recherches Pokémon ? Non. Pauvre taré. Ils n'oseraient jamais, mais ce serait marrant. Les visual novels, c'est un genre de jeu où on veut avoir des embranchements différents qui mènent réellement à des scénarios et fins variées. C'est pas pour rien qu'on parle de route et qu'on considère souvent que tant qu'on n'a pas fini plusieurs d'entre elles, on n'a pas totalement rentabilisé le jeu. Ici, les décisions que vous prendrez au cours des dialogues seront donc primordiales et une part intégrante du gameplay. Pourtant, même dans ce cas, alors que le jeu se centre sur ses choix, on trouvera des réponses qui sont uniquement là pour donner l'illusion d'une décision. Si on pousse un peu la réflexion, on peut le justifier comme renforçant l'immersion puisque tous les choix qu'on prend dans la vraie vie ne sont pas forcément impactants. Et voilà votre café. Est-ce que vous voulez du sucre ? Oui, s'il vous plaît. Pourquoi ça se garde ? Et pourquoi la musique de basse se lance ? Mais bon, ici on parle de quelques choix noyés dans une masse d'autres. Là où ça devient vraiment agaçant pour moi, c'est quand le choix n'en est clairement pas un, ou qu'on passe plus de temps à se demander quelle décision va vraiment impacter notre jeu tant la plupart sont superflus. On a toujours ce petit moment d'appréhension devant une nouvelle licence à se demander si un choix plutôt qu'un autre va pas flinguer des personnages. Je suis Alidoron le Limier, chasseur de trésors extra-osinaires. Vous connaissez un lieu où je pourrais me réfugier ? De préférence, un lieu propre et confortable. Je suis libre. Maintenant, je peux revenir au travail. Mais étonnamment, cette appréhension je l'ai rarement avec les AAA. Après tout, c'est très peu fréquent qu'ils aient une multiple fin, et encore plus inhabituel qu'ils puissent s'éloigner de leur scénario épique et linéaire. Donc oui, je sais que l'interaction, c'est ce qui différencie les jeux des autres médias. Mais si dans tous les cas, vous comptez me laisser sur des rails, bah arrêtez d'essayer de me feinter en fait. Merci. Un élément qui me fait déjà beaucoup plus tiquer, c'est les loots colorés. Vous savez, ces couleurs qui vous permettent de définir si un loot est banal, légendaire, ou même peut-être épique. Dans un jeu orienté vers du loot à la Diablo, Borderlands ou Destiny, ok, ça fait partie du jeu. On veut, grind, sentir sa puissance augmenter à mesure qu'on loot des armes de plus en plus loufoques, et ressentir un certain accomplissement en voyant un niveau de rareté supérieur drop. Mais dans God of War, pourquoi est-ce que Kratos, mon dieu de la guerre, passe son temps à récupérer de meilleures armures, alors que dans les jeux d'origine, ça avait pas du tout l'air de gêner de se balader les poils de torse à l'air et la jupette au vent ? Maintenant, il faut looter du meilleur stuff en permanence qu'on doit aussi s'empresser d'upgrader. Et pour ceux qui l'auraient pas remarqué, j'aimerais mettre en exergue quelque chose de relativement important de ce dernier opus. Les temps de chargement. Le jeu tourne autour du fait qu'on n'ait pas à subir d'écran de chargement et que l'aventure soit ainsi continue et ininterrompue. C'est quelque chose de franchement cool, et pour l'immersion, et pour tous ceux qui aiment à réfléchir à comment elles ont pu masquer ces temps de chargement. Du coup, mon immersion. Il lui arrive quoi quand je vais ouvrir mon menu toutes les 10 minutes pour changer mon stuff ? Un peu dommage, vous en conviendrez. J'ai souvenir d'une ancienne époque de MMO, où il n'y avait pas de transmo, et voir arriver un joueur avec l'arme la plus convoitée du moment, où une autre précise en disait long sur lui. Son style de jeu et le temps qu'il mettait dans cet univers. Maintenant, on débloque tous notre arme légendaire dans chaque extension, et dès qu'on passe à la suivante, on l'abandonne pour le premier loot gris qui drop ayant de meilleures stats. L'attachement à son stuff en est ainsi beaucoup moins marqué. Contrairement à un jeu où chaque pièce de stuff nous est chère, de par son abstention, ses bonus pour être unique ou bien son apparence inhabituelle, ici on se contentera de cliquer sur le coffre en récompense à la fin d'un dojon, s'apercevoir qu'il contient une dague violette et non pas verte, contrairement aux déchets avec lesquels on jouait jusqu'à présent, et on s'empressera de revendre son ancien stuff au premier marchand croisé. Prenons l'exemple de Cyberpunk. Nous sommes dans un futur dystopique où les humains se posent des implants à l'heure du déjeuner, tout comme les coréens prennent le temps de se découper une double paupière tout en mordant dans leur sandwich. Mais pourquoi donc ? Ce pistolet pourtant strictement identique à tous ces autres pistolets me permet d'appuyer sur la gâchette avec 2% de skill en plus. Tout ça parce que c'est écrit dans son contrat d'utilisation. On aurait pu avoir une explication tordue mais crédible à base de « Il te faut un type d'implant pour maîtriser certaines armes et il est nécessaire que tu y habitues pour pouvoir utiliser les plus complexes. » Ça correspondrait à l'univers et ça justifierait que des armes te soient partiellement inutilisables tant que t'as pas pexé. Un autre exemple de RPG qui gère mieux cet aspect de loot et Monster Hunter. Ici, pas de niveau de personnage. Vous commencez avec du petit gibier, prenez en assurance, craftez de bonnes protections et armes à partir de vos chasses et petit à petit, vous pouvez affronter de plus grandes créatures. Le cycle se répétant, tuant des créatures de plus en plus dangereuses pour en obtenir du meilleur équipement et affronter la créature suivante. On vous drop pas un chapeau de paille légendaire pour vous titiller. Non, vous affrontez les monstres qui vous intéressent parce que vous savez qu'il vous faut certains de ces drops et une fois le combat réussi, vous repartez avec un sentiment d'accomplissement et la certitude que vous allez pouvoir crafter du meilleur stuff. Ou du stuff avec un meilleur skin. C'est une façon de jouer tout aussi pertinente. Ok, c'est l'heure d'aborder l'élément emprunté au RPG qui me frustre le plus. J'ai nommé le Sacro-Saint, Arbre de Compétences. Un arbre de compétences, pour ceux qui connaissent pas et se retrouvent à écouter une fille inconnue cracher son venin sur des trucs très peu importants après s'être perdue sur YouTube, c'est un moyen de forger son propre personnage en le spécialisant dans certaines voies. Le nom Arbre de Compétences, justement, illustre très bien le concept. Vous débutez sur des compétences relativement basiques, puis il vous faut choisir sur quelle branche vous engagez en fonction du style de jeu que vous souhaitez adopter. Et quand c'est pertinent et bien fait, ça signifie que moi, grande bourrineuse que je suis, dois finir ma partie avec un arbre bien différent de mon amie qui a choisi la furtivité. Quand ça l'est moi, ça signifie que moi, grande assassine que je suis, dans un jeu littéralement appelé Credo des Assassins, bah je suis pas foutue d'assassiné en fait. Triste époque pour les meurtriers. Ouais. Dans Horizon, des compétences basiques, qui auraient été débloquées naturellement en progressant dans le jeu via un tuto, sont ici bloquées derrière des points. Tu veux assassiner quelqu'un ? Bah faut que t'actives la compétence avant. J'ai peut-être un problème avec le fait de pas pouvoir assassiner des gens, moi. Certains jeux les utilisent même plus comme une façon de ralentir la progression et de forcer à débloquer les nouvelles compétences par étapes plutôt qu'un moyen de personnaliser son personnage et forger sa propre expérience de jeu. À la fin, l'arbre entier est rempli et mon personnage est une copie de celui des autres joueurs. Dans les faits, je préfère le système à la Skyrim du plus je fais quelque chose, plus je level up et plus je deviens efficace. Si je fais jamais d'efforts pour être furtive, aucune raison d'investir des points dedans. Et par la pression d'un bouton, devenir une experte en assassinat alors que je fais même pas l'effort d'éviter les gens de base. Pas très immersif. Si mon playthrough se résuma à moi, tranchant tout ce que je croise avec une épée, alors oui, ça me paraît logique d'avoir un niveau élevé en tranchage de tête. Et soyons honnêtes, il s'y résume souvent. Ça rend aussi l'acquisition de certaines compétences. Hum, étrange. De base, j'avais aucun talent en hack de PC. Mais pas d'inquiétude, quelques points investis dans la bonne catégorie et je débloque un Bac plus 5 réseau et sécurité. Ah, Isée, on a une réunion avec les mecs du département informatique tout à l'heure. C'est par rapport à ta créseau d'hier. Tu penses pour te libérer, hein ? Ouais, enfin, moi je suis comptable de base. Oui, j'ai compris, tu le dis tous les jours. Mais est-ce que toi ? Bah, franchement, ça me fait chute de ma respect en sécurité alors que j'ai déjà passé 3 heures ce matin à investir dans mon arbre d'éloquence pour la rue avec les actionnaires. Je le fais si tu me payes le resto. La vie est simple par ici. De plus, un arbre de compétences limitant et étendu, ça permet d'offrir une grande rejouabilité. En relançant le jeu, je pourrais cette fois-ci décider de devenir une archère de génie, uper cette compétence et avoir une expérience de jeu complètement différente de la première. Et si j'ai pas la puissance suffisante pour sortir victorieuse d'un combat, il me suffit de passer quelques heures à faire du contenu annexe, là où un seul Z-like me pousserait à m'améliorer et trouver d'autres stratégies comme tout jeu d'action qui se respecte. Mais qui dit farm, dit niveau ! Il s'agit d'éléments d'RPG le plus simple à implémenter. Vous tapez des bidules, ils décèdent, vous gagnez de l'XP et à force d'en accumuler, vous finissez par le développer. Dans sa forme la plus pure, le niveau de votre personnage sert à estimer votre puissance. Généralement, quand vous gagnez un niveau, vous augmentez certaines de vos stats au passage. Ainsi, vous commencez l'aventure niveau 1 avec un 10 de force vous permettant à peine d'ouvrir un pot de confiture. Astuce, donnez de bonnes baffes dans le cul de votre peau, puis faites-le vie avec l'arrière d'une cuillère. Et si ça fonctionne toujours pas, il vous reste plus que la technique du torchon. Bonne chance ! En fin de jeu, vous voilà niveau 40 avec un beau 230 de force et la possibilité de soulever des rochers en main nue pour déblayer le chemin. Ça, c'est un exemple basique et logique. Au passage, votre niveau peut restreindre l'accès à certaines guettes parce que, hé, on n'est pas suicidaire non plus. Gagner en niveau, ça vous permettra peut-être même de débloquer des points de compétences qui vous permettront de choisir votre chemin dans le fameux arbre. Mais vaste et nécessitant de se spécialiser cette fois. Et là, vous me dites... Mais... J'ai dit... Le niveau, c'est totalement indicatif et ça gêne pas du tout l'expérience des jeux d'aventure. Oui, ça le sait vrai. Mais est-ce qu'il en est le même quand on le coupe les open worlds ? Qu'est-ce qui se passe quand vous gagnez en force mais que chaque slime présent dans l'univers va à la salle en même temps que vous ? C'est pas parce que c'est des êtres informes et visqueux qu'ils n'ont pas le droit de prendre soin de leurs biceps. Ils en ont. Dans un RPG lambda, vous gagnez en puissance et revenez avec nostalgie dans la zone de départ. Wanchotant ces fameux slimes qui vous avaient à leur tenue tête. Vous jetiez alors un oeil larmoyant vers le chemin parcouru ressentant un sentiment d'accomplissement devant une telle progression. Sauf qu'ici, je vous le rappelle, les slimes vont à la salle, on level up jusqu'au niveau 40 avec vous et maintenant ces enfoirés savent même lancer des sorts. Adieu, ce sentiment très net de progression. Peu importe où vous vous rendez, tout le monde a votre niveau et suit avec attention votre routine muscu pour vous égaler. Personnellement, c'est quelque chose qui m'embête. J'aime bien avoir un moyen d'évaluer mon avancement et si le jeu level up avec moi, alors il n'y a plus aucune référence et le niveau fait plus aucun sens. Je conçois que ce soit extrêmement pratique pour un open world puisque ça permet aux joueurs de partir dans n'importe quelle direction et de relever les défis dans l'ordre qu'ils désirent. C'est grâce à ça qu'on a tous eu des expériences différentes sur Skyrim. Certains suivent religieusement la quête principale en accomplissant des quêtes annexes au passage. D'autres ne comprennent pas que si, le code de la porte est sur la griffe en fait. Tu fais aucun effort sérieux. Fuis lâchement la grotte pour partir explorer les terres enneigées de fort d'hiver. Finissent une première run de Skyrim sans jamais toucher au moindre dragon ou semblant de quête principale. Puis ne saisissent pas qu'il y a des escaliers qui partent d'un petit village tout mignon pour rejoindre les grises barbes lors de leur second run et se mettent en tête d'escalader l'autre version de la montagne quasiment nue. Hum, oui. Mais première run de Skyrim était extrêmement chaotique. Tout ça pour dire que oui, parfois ça offre une vraie liberté sans avoir à se soucier d'un ordre défini et d'autrefois. De toute manière, le jeu vous limite autrement aux zones que vous êtes en mesure d'explorer donc pourquoi ne pas faire un level design adapté qui limite les zones par le niveau des ennemis vous faisant vous sentir fier quand vous pouvez finalement y revenir plus tard. Le pompon étant sur le loot qui se scale aussi avec vous. J'adore finir des quêtes incroyablement épiques pour looter un item à la con que je remplacerai dans 5 minutes en trouvant un coffre planqué dans un magasin. Vraiment. Après, heureusement, il y a parfois de bonnes implémentations de scaling où les ennemis sont toujours aux alentours de votre niveau. vos options de jeu avec de nouvelles compétences et d'apprendre à maîtriser le gameplay vous permet tout de même de ressentir une progression. Bref, je veux me sentir à nouveau puissante. Donc arrêtez avec vos systèmes de scaling pas inspirés. De façon générale, on dilue tout ce qui est de près ou de loin populaire. Les open world, c'est cool et ça sonne bien. Donc il faut absolument en implémenter. Même si ça donne juste une grande map vide à la forspoken. Faut aussi avoir des phases de gameplay variées. Donc voici des phases furtives obligatoires dans notre jeu d'action pas du tout optimisé pour ça. Ou encore mieux, voici un arbre de compétences centré autour de la furtivité. Cependant, ne paniquez pas, vous n'aurez qu'à tenter de passer inaperçu et au moindre souci, vous pourrez rachquitter et dégommer tous les ennemis. Après tout, vous avez mis des points de compétences un peu partout. Donc, vous êtes aussi versatile qu'un couteau suisse, non ? Vous prendrez aussi un peu d'éléments de survie avec ce craft de consommable que vous trouverez trop contraignant pour réellement vouloir l'exploiter. Couplé avec un inventaire limité parce que, hé, ici on survit, on vous dit. Réfléchir à tout ça, ça m'a surtout fait comprendre que c'était pas ces éléments d'RPG qui pouvaient pas coexister avec d'autres genres. Au contraire, ça permet d'offrir des solutions simples pour épauler le joueur et le guider au cours de son aventure. Des niveaux, c'est parlant. Des quêtes annexes, ça égaye un monde trop grand. Et des compétences bloquées par un arbre, ça force à y aller progressivement. Quoi de plus simple qu'un vaste monde peuplé d'objectifs annexes qui récompensent via un système associé au RPG. Mais des éléments d'RPG, ça devrait pas être obligatoirement intégré à un RPG sous prétexte que c'est un RPG non plus. On devrait implémenter des systèmes uniquement parce qu'ils font sens et cracher sur Robert de l'équipe marketing quand il nous hurle que notre jeu doit avoir une phase de furtivité parce qu'on pourra l'utiliser lors de la prochaine campagne promotionnelle. Un genre de jeu, ça a moyen de décrire son oeuvre et de la rendre plus accessible. Pas un patron guidant sa création. Mais bon, si vous pouviez quand même me laisser assassiner des gens avec mon assassin, ce serait cool, merci. Sous-titrage ST' 501